Bonjour Jean-Marie Alafort. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez récemment créé le site internet Jérusalem et Religion qui parle du fait religieux et des trois grandes religions monothéistes ici à Jérusalem. Vous vivez ici depuis 20 ans. Quelle est selon vous l'empreinte que pourrait laisser le pèlerinage du pape à Jérusalem ? Alors je crois que l'empreinte que le pape va laisser ici à Jérusalem va être différente suivant les communautés qui vont le recevoir, qui vont recevoir le message du pape. Il faut tenir compte évidemment qu'ici vous avez trois religions et que suivant, si vous êtes palestinien et israélien, le message du pape est reçu différemment. Alors je crois que pour ce qui est de la communauté chrétienne, effectivement, les chrétiens ont l'impression d'avoir été entendus en tout cas par le pape, que leurs inquiétudes, leurs craintes ont été prises en compte. Le pape a plusieurs fois rappelé durant ce voyage l'importance de la communauté chrétienne, la communauté chrétienne qui commençait à disparaître ou qui continue donc un peu cette disparition depuis de nombreuses années. Le pape s'est inquiété de ça. Il a effectivement aussi entendu donc les difficultés très concrètes de la communauté chrétienne. Alors je crois que du côté chrétien, le voyage du pape va laisser des traces. Du côté juif, du côté israélien, il y a une certaine déception. On attendait le pape, particulièrement Yad Vashem, qu'il prononce donc des paroles fortes, un pape allemand. Les israéliens, en tout cas un certain nombre de rabbins et de personnalités, ont été déçus par les déclarations du pape. Certes, Benoît XVI, quand il est arrivé à l'aéroport Ben Gurion, a dès le départ condamné l'antisémitisme. Donc on pourrait dire qu'il a placé dès le départ les moments, le sujet important. Mais au Yad Vashem, il y a eu une déception. Ça a été relayé par les médias israéliens. Et on peut dire que dès le deuxième jour de la visite du pape, les israéliens ont zappé. Pour eux, le pape n'est pratiquement plus ici. Je ne suis pas sûr qu'il laissera une trace dans la société israélienne. D'autant plus que les israéliens ont le sentiment que le pape est venu simplement pour la communauté chrétienne. Il est venu pour rencontrer les personnalités, mais il n'est pas venu pour rencontrer le peuple israélien. Du côté musulman, on va avoir un peu, je dirais, la même chose que du côté israélien. Il y a eu une certaine déception également au niveau du dialogue interreligieux. La rencontre qui s'est déroulée ici, donc tout près au centre Notre-Dame, s'est quand même mal passée. L'intervention du cher responsable du tribunal musulman ici a un peu joué les troubles faites. Il y a eu une déclaration immédiate du porte-parole du Saint-Siège qui s'est démarquée fortement des paroles de cette autorité musulmane. Et la presse locale, la presse arabe, a immédiatement relevé évidemment cette déclaration qu'on pourrait dire musclée du père Lombardy. Et on peut dire aujourd'hui que finalement pour la majorité des musulmans, Benoît XVI se situe toujours dans la continuité des différentes déclarations, des différents discours qu'il a faits depuis qu'il est pape sur ce sujet. Donc il y a une certaine déception aussi du côté musulman. Maintenant, il faut bien voir que nous avons eu la visite ici du pape Jean-Paul II il y a 9 ans. La visite du pape Jean-Paul II avait beaucoup marqué les esprits. Sans doute celle de Benoît XVI le marque beaucoup moins, mais c'est un peu normal. C'est-à-dire qu'on arrive ici avec un pape nouveau qui vient poser des gestes importants dans le dialogue interreligieux. Benoît XVI se situe dans cette continuité, mais il y a déjà eu quelqu'un qui l'a fait. Sous-titrage ST' 501